Voici Aristide Kouamé, ce que les autres baigneurs ne savent pas sur cet artiste de 26 ans, c'est lorsqu'il en a marre de ramasser des chutes de caoutchouc qui se sont échouées le long de la côte d'Abidjan. Alors il les ramène chez lui, les découpe en morceaux et les pose sur une toile évaluée à près de 1000 dollars américains. Ce sont des déchets que les hommes ont jetés dans la mer et la mer nous les ramène parce qu'elle n'en veut pas. L'environnement ne veut pas de tout ce que l'homme lui donne de négatif, donc la mer nous ramène, n'est-ce pas cela ? Selon les Nations Unies, environ 13 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans les océans du monde. Deux des pires coupables d'Afrique, le Ghana et le Nigeria, occupent le littoral où Kouamé s'approvisionne. Quand je vais ramasser déjà, il y a ce regard là, puis à ces questions, il y a la question du genre, « Qu'est-ce que je veux en faire ? Qu'est-ce que je compte en faire et tout ? Est-ce que je vais aller les vendre ? Est-ce que je suis un artiste ? » Et moi, je leur réponds simplement que je suis un artiste. Et les ramasser déjà, c'est ôter, n'est-ce pas, un poil lourd à la nature. C'est enlever quelque chose qui dérange ces plages parce que moi, je n'aime pas les voir sales. Les œuvres de l'artiste vont de grands portraits de dirigeants des droits civiques à des œuvres évoquant les maux de la société, comme le changement climatique, la Covid-19 et l'inégalité de richesse. Tous sont fabriqués à partir de vieilles chaussures qu'il a trouvées flottant dans l'océan. Ses méthodes uniques ont été largement acclamées et son art a été exposé dans des galeries à travers l'Afrique de l'Ouest et certaines parties de l'Europe. « D'aller chercher ces tongs sur le bord des plages, donc déjà être acteur pour préserver la planète, les côtes, et ensuite, par rapport à tout son travail de réflexion et d'analyse, d'arriver à restituer les propriétaires de chaque tongs. C'est-à-dire qu'en venant graver, qui est un travail d'ailleurs très délicat et très difficile, des profils sur ces tongs, c'est comme s'il y retrouvait les propriétaires. Et donc il retrace une histoire. Et l'ensemble de ces tongs associés les unes aux autres, c'est notre monde, c'est ce monde-là. Et j'ai aimé cette démarche-là, cette implication, à la fois écologique, mais aussi toute cette démarche artistique. Et pour Kouamé, ces visages représentent la société. Les visages côte à côte sont ceux de l'humanité. Et comme beaucoup d'autres, ils pensent que l'humanité a besoin d'un environnement agréable à vivre.